Je ne sais pas si vous avez vu le reportage de CBC qui est apparu vendredi dernier. Le conducteur d'une voiture a subi une crise médicale en conduisant sur une autorite près de Toronto. Après avoir frappé quelques obstacles le long du chemin, sa voiture boucaneuse s'est arrêtée sur l'herbe juste sur le bord de la route. Plusieurs voitures ont simplement continué leur chemin, mais trois voitures se sont arrêtées pour venir en aide. Trois hommes se sont présentés et ont perçu le conducteur sans connaissance. Désespérément, ils ont tous essayé d'éveiller le conducteur, mais rien ne fonctionnait. Ensuite, pendant une certaine période, ils ont essayé de briser la fenêtre par coup de pied, par coup de poignet, par coup de coude. La même chose, sans succès. À ce point-ci, la panique a pris. Il y avait un feu dans la cabine de la voiture. Un camionneur, passant à côté de l'accident, ouvre la fenêtre et leur lance un marteau. Ils ont pu briser la fenêtre et retirer le conducteur. Comment pouvons-nous relier cette histoire avec celle du Bon Samaritain que nous avons entendue dans l'Évangile d'aujourd'hui? L'histoire du Bon Samaritain est une des histoires les plus connues de la Bible. Toutes les histoires et les paraboles de la Bible nous parlent de Jésus. À la surface, elles nous enseignent, oui, nous devons prendre soin, venir en aide à ceux qui sont dans la détresse, les pauvres, les démunis. Mais les pères de l'Église ont vu dans cette histoire une illustration de Jésus. Voici comment l'histoire se déroule. Un homme est descendu de Jérusalem sur la route menant vers la ville de Jéricho, située une trentaine de kilomètres en bas de la côte du Mont Sion. Jérusalem, qui est plus haute, le Mont Sion, la ville sainte, la ville de Dieu, est située sur une colline élevée. C'est l'endroit où tous les Juifs et certains Samaritains viennent au pèlerinage. Jérusalem est le symbole de la maison de Dieu, là où tout est en ordre, la perfection spirituelle. Qu'est-ce que représente Jéricho? Jéricho représente la ville des iniquités, du désordre, des gens qui se sont détournés de Jésus ou de Dieu. Quand les Israélites sont entrés dans la terre sainte, ils ont premièrement fait face à la ville de Jéricho. Avec l'aide de Dieu et le son des trompettes, ils ont détruit les murs de la ville pour ensuite en prendre possession. La ville de Jéricho représente une ville en désordre, une âme dysfonctionnelle. Un homme est descendu de Jérusalem à Jéricho. La descente représente la chute de l'homme. Notre chute. Au tout début de la création, nous étions en amitié avec Dieu. Nous étions sous la protection de Dieu. Mais à cause du péché, nous avons pris une chute. L'homme est descendu dans les profondeurs du péché. Nous sommes entraînés dans cette histoire comme l'homme qui descend de Jérusalem. Nous lisons. Ensuite, l'homme tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué le cou, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Qu'est-ce que fait le péché? Le péché nous dépouille de notre liberté. L'homme fut dépouillé. Ils ont volé son argent et ses vêtements. Symboliquement, avec la chute, nous avons été supprimés de l'amour et de l'amitié de Dieu. Notre pensée devient déformée. Notre bon jugement de pensée est affecté. Le péché nous éloigne de Dieu. Et si nous nous éloignons de plus en plus, nous perdons notre amitié avec Dieu. Nos passions et nos désirs deviennent désordonnés. Nous avons perdu la boussole. Les gens qui ont fait l'expérience d'avoir été cambriolés vous diront que la pire chose, ce n'est pas d'avoir perdu nos choses, mais plutôt d'avoir perdu la dignité, d'avoir perdu ce sens de sécurité, de la protection de notre demeure. Dans le péché, nous sommes privés de la dignité de Dieu, de la dignité humaine et de la beauté que nous devrions avoir. Nous sommes tous tombés avec des brigands. Si nous vivons dans le péché, sommes-nous vivants? Oui, bien sûr. Nous sommes vivants aux yeux du monde. Nous fonctionnons. Mais nous sommes à moitié morts ou à moitié vivants. Nous ne sommes pas le peuple dont Dieu voulait nous avoir, de la façon que Dieu voulait nous avoir. Que se passe-t-il ensuite? Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin et le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit et le vit et passa de l'autre côté. Oui, dans la vie, nous devons venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Mais si nous le lisons symboliquement, cet homme abattu et dépouillé, c'est nous. Nous avons été abattus par le péché. Qu'est-ce qui peut nous sauver? Qu'est-ce que ces deux personnages représentent? Le prêtre et le lévite. Ils représentent la religion de leur temps. Remarquez, ils vont dans la même direction que l'homme. Ils sont aussi descendus de Jérusalem à Jéricho. Ces deux hommes représentent la chute de la religion. Notez que je n'attaque pas la religion. Non plus, je ne veux pas dire que l'Église a manqué le bateau. La religion est merveilleuse. Après tout, j'ai donné une partie de ma vie pour servir le Seigneur avec mon ministère. Et l'abbé Christian, le frère Germain, l'abbé Serge ont donné leur vie pour le Seigneur. Et l'Église est en panne. Elle a été sous l'emprise des rituels, des fanfars, des formalités, de la religiosité. Elle est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était il y a deux mille ans. Et voici la bonne nouvelle. Un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Voici le portrait de Jésus. Rappelez-vous, nous sommes l'homme blessé sur le bord du chemin. Pourquoi est-ce que Jésus est représenté comme un Samaritain dans cette histoire? Les Samaritains sont haïds des Juifs. Ils sont des étrangers. Les Samaritains, eux aussi, croient en Dieu. Mais ils pratiquent leur religion différemment de ceux des Juifs. Est-ce que Jésus était accepté par tout le monde? Oui, tous les buts semblent être acceptés. Mais progressivement, les gens le haïssaient de plus en plus. Il a fini sur la croix. Et tous les gens se sont enfuis. Ce Samaritain préfigure la personne haïe des Juifs, Jésus. Les Samaritains ne sont pas pursants. Ils sont moitié païens, moitié Juifs. Et les Juifs les méprisaient. Jésus n'est-il pas mixte, lui aussi, divin et homme? N'est-il pas haïe des hommes, lui aussi? Cet étranger méprisé est celui qui voit l'homme au bord de la route et qui prend pitié de lui. C'est une belle image de Dieu fait homme. Il est miséricordieux. C'est pour ça qu'il est venu, pour nous sauver. Qu'a-t-il fait? Il s'approcha de l'homme et pensa à ses blessures, en y versant de l'huile et du vin, pour guérir ses blessures. Il s'approcha de lui. C'est Jésus qui s'approche de nous, précisément dans nos blessures, dans nos fautes, nos faiblesses. Nous le lisons dans la Bible. Jésus aime les pêcheurs. Il a vécu et demeuré avec les pêcheurs. Il a fraternisé et mangé avec les pêcheurs. Jésus s'approche de nous. Il pense nos blessures. Comment? En versant de l'huile et du vin pour nous guérir. C'est la vie sacrementelle de l'Église. L'huile est utilisée à notre baptême, à notre confirmation, à l'ordination des prêtres et pour loindre les malades. Le vin, à l'Eucharistie, est transformé dans le sang du Christ. L'Eucharistie, elle aussi, guérit nos blessures. Jésus s'approche de nous, qui sommes blessés physiquement, émotionnellement, spirituellement. Nous sommes humiliés par nos péchés. Mais par les sacrements, Jésus verse sa vie dans nos blessures. Le jour suivant, le Samaritain prit deux pièces de monnaie, le donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui. » Par sa vie sur la croix, Jésus a payé pour notre rançon. Il a payé pour nous racheter par sa croix. La croix de Jésus, nous sommes sauvés. Dans le livre de Deutéronome, aujourd'hui, nous avons entendu le dernier testament de Moïse. Il dit, « Cette loi que je te prescris aujourd'hui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Cette loi n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Revenons à l'histoire de l'accident au bord de la route. Trois hommes s'arrêtent pour aider l'homme en détresse. Ils essaient sans succès de briser la fenêtre de la voiture en feu pour libérer le conducteur. Un camionneur s'arrête près de l'accident et leur lance un marteau. Les hommes réussissent de briser la fenêtre et de dégager le conducteur. Les trois hommes de cette histoire avaient bonne volonté de secourir le conducteur. Il était en péril, mais sans le marteau, le conducteur aurait sûrement péri. Pour vous, qui est le bon Samaritain? N'est-ce pas celui qui a lancé le marteau? L'inconnu, l'étranger, Jésus ou les trois hommes? Nous sommes ses instruments. Nous, chacun de nous, sommes les instruments. Et sans lui, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Dans quelques instants, nous allons placer sur l'autel nos blessures. Offrons-le à Jésus pour nous laisser guérir. Amen.